Généralement, quand on parle de réconciliation, c'est la réconciliation entre les États, la réconciliation entre les personnes, la réconciliation entre les époux, d'accord? Mais aujourd'hui, on va se réconcilier avec nous-mêmes. On va se réconcilier avec nos finances. On va se réconcilier avec la gestion que nous avons toujours eu à faire, qui n'était pas celle-là. On va apprendre à planifier. On va apprendre à prevenir, d'accord? La prévention, c'est qu'on est prudent. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver tout à l'heure, mais on prévient. L'empreudant prévient toujours. L'empreudant est prévoyant. Nous sommes à notre dixième jour de notre Challenge Épargne. 30 jours pour l'ensemble de 465 000 francs CFA. Donc, on va parler aujourd'hui du conflit avec nos propres finances, le combat, la lutte que nous avons avec nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire que la perception que nous avons sur nos finances, comment est-ce que nous allons faire la conciliation pour que ça nous permette d'élaborer des bons plans d'action, des bons plans sur la gestion de nos revenus. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et sachant que le plus grand combat qu'il y a à mener ici dans cette réconciliation, c'est de tuer notre égo, c'est d'accepter le changement et de reconnaître les failles qui existent actuellement dans notre gestion. Donc, la conciliation, réconciliation, c'est concilier, d'accord? Concilier à nouveau, faire la médiation de ce qui avait été brisé, de ce qui avait été scindé, de ce qui avait été tué, voilà, séparé et peu, voilà. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, ok? Donc, taguer autour de vous, c'est férié ici, il n'y aura pas de raison de dire que non, je n'ai pas pu me connecter pour ci ou pour ça, non. Aujourd'hui, nous allons nous réconcilier avec nos finances. Sortir cet égo, accepter le changement et reconnaître que si nous n'avons pas eu à épargner, si nous n'avons jusqu'ici pas pu réaliser nos projets, nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs, c'est parce que la faute ne vient pas toujours de l'extérieur. Il se pourrait que nous-mêmes, nous avons besoin de changements, nous avons besoin de nous réconcilier avec nous, de nous réconcilier avec notre gestion, d'avoir des bons plans de gestion, c'est ce qui va nous permettre de planifier, de se prévenir, de discerner. J'ai longtemps parlé hier du discernement, donc je t'invite à toi qui viens de nous rejoindre, de t'abonner à la chaîne, de suivre les vidéos précédentes, comme ça, tu prendras le train en marche et tu sauras de quoi nous sommes en train de parler ces jours-ci, depuis le 1er juin. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin et nous allons continuer jusqu'au 30 juin. Donc, tous les jours, vous et moi, là, c'est le mariage. Tous les jours, on va se voir. Tous les jours, on va se parler. Tous les jours, on va pouvoir appeler pour témoigner de ce qu'on a déjà fait, pour motiver les personnes qui nous rejoignent à savoir qu'est-ce que nous avons déjà accompli, qu'est-ce que nous avons fait pendant la semaine d'échauffement qui venait de passer, quels sont les entraînements que nous avons faits, quelle est la méthode que nous avons choisie pour épargner la somme de 465 000 points. Ce n'est pas facile, vous faites un dur travail. Vous avez des engagements, vous avez des responsabilités qui ne sont pas faciles. Et donc, avec ces responsabilités, avec ce bon travail que vous effectuez au quotidien, il vous faudra vous reconcilier afin que vous arrivez à planifier, à prevenir, à discerner dans la gestion de vos finances, d'accord, pour vous permettre de réaliser vos projets, d'améliorer les manquements, les failles qu'il y a, les points perfectifs dans la gestion de vos revenus, dans la gestion de votre argent, pour que vous soyez satisfait du travail que vous faites. Vous allez accomplir une mission durant toute votre vie. Et cette mission, aujourd'hui, c'est ce que vous faites. C'est les résultats que vous donnez en fonction des objectifs qui vous sont assignés. Mais ne le faites pas que pour satisfaire votre employeur. Ne le faites pas pour que l'entreprise, la société dans laquelle vous travaillez, upgrade, vous-même, autant vous êtes en train de travailler pour que la société upgrade, pour que la société s'élève, pour que les chiffres vont de progression en progression, d'évolution en évolution. Vous-même, personnellement aussi, vous devez évoluer en même temps que le travail que vous effectuez pour que l'entreprise aille de l'avant, pour que la société aille de l'avant, pour que tout ce qu'on vous a assigné comme objectif soit en cohérence avec votre vie personnelle, avec vos ressources personnelles, avec vos revenus personnels. Et ça, ça demande de se réconcilier avec vous-même et avec vos finances. Généralement, quand on parle de réconciliation, c'est la réconciliation entre les États, la réconciliation entre les personnes, la réconciliation entre, voilà, les époux, d'accord ? Mais aujourd'hui, on va se réconcilier avec nous-mêmes. On va se réconcilier avec nos finances. On va se réconcilier avec la gestion que nous avons toujours eu à faire qui n'était pas celle-là. On va apprendre à planifier. On va apprendre à prevenir, d'accord ? La prévention, c'est qu'on est prudent. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver tout à l'heure. Mais on prévient. L'entreprudent prévient toujours. L'entreprudent est prévoyant. Et pour être prévoyant, on n'est pas que prévoyant. La trousse médicale, la trousse de soin, quand on sort dans les voitures, nous en avons, on les voit dans les taxis. Et même quand il y a des contrôles routiers, on demande est-ce qu'il y a l'instincteur dans la voiture ? Est-ce qu'il y a la trousse de secours dans la voiture ? Tout ça, c'est pour prévenir en cas de danger, en cas d'accident, en cas d'obstacle. C'est pour prévenir. Vous voyez qu'il y a des contrôles routiers qui se font pour cela. Et donc, nous aussi, dans nos vies, nous devons avoir de la prévoyance. Nous devons être prudents. Nous devons mettre de côté quelque chose qui peut nous permettre, à un instant T, de réagir tout de suite ou d'agir tout de suite et de contrer une situation, sinon de résoudre une situation qui se présente à nous. Donc, c'est de cette prudence-là que nous allons parler aujourd'hui. C'est de cette réconciliation-là que nous allons parler aujourd'hui. On va arrêter de parler pour un certain temps de réconciliation avec les hommes, avec les femmes, entre les États. Nous allons parler de réconciliation dans les finances. Et moi, je vous propose vraiment de le faire parce qu'il y a des gens qui, depuis longtemps, sont séparés avec leur argent. Ils sont séparés avec leur argent. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils mènent des actions, ils reçoivent des sous, mais ne sachant pas gérer, ne sachant pas planifier, ne sachant pas mettre de côté quelque chose, ils sont séparés. Et quand ils sont séparés, qu'est-ce qui se passe? Ils ne reçoivent pas de planification, pas de projet, pas d'objectif précis. Ils se mettent à dépenser ci et là. Ils se mettent à claquer son objectif. Ils se mettent à vivre au jour le jour. Et là, on va reprendre les choses en main. Donc, nous allons nous remettre en question. Et quand on se remet en question, il faut voir les failles. Quand on se remet en question, il faut admettre qu'il y a un conflit. Quand on se remet en question, il faut accepter que nous avons échoué, que nous avons perdu les repères, que nous avons raté le but. Il faut d'abord l'accepter soi-même. Ne pas accuser les autres pour dire, si je n'arrive pas à faire ceci, c'est parce que j'ai trop de charges. Mais ces charges que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui l'avons acceptée. On ne nous a pas mis la corde au cou. On a accepté parce qu'on a pensé et on pense que nous sommes capables d'y répondre. Et c'est bien de pouvoir aider d'autres personnes qui sont en difficulté, de prendre des responsabilités dans nos familles, d'aider, parce que tout le monde dans une famille n'a pas toujours la même grâce, d'avoir les mêmes revenus. C'est très bien de le faire. Mais on le fait en fonction des moyens que l'on a. On les fait en fonction des possibilités que l'on a. On ne va pas prendre tout ce que l'on a comme revenu pour investir, parce que c'est un investissement aussi qu'on fait. Effectivement, on est dans les autres. On est dans à payer la scolarité d'un neveu, d'une nièce, d'accord ? On est dans à soutenir le panier de l'aménagère d'une soeur parce qu'elle n'a pas les possibilités, elle n'a pas les capacités. C'est une très bonne chose. On investit dans sa vie. On bénit cette personne-là. On est bénis nous-mêmes aussi. On est dans ces personnes. C'est très bien. Mais on ne va pas le faire en se punissant. On ne va pas le faire en claquant tout ce que nous avons. Parce que la prévoyance voudrait qu'on mette de côté un certain montant, que ce soit 10%, que ce soit pour ce challenge en fonction de la méthode que vous avez choisie, selon que c'est la méthode 1 qui va s'incrémenter de 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs tous les jours. Et pour ceux qui ont choisi la méthode 1, aujourd'hui, ils vont épargner la somme de 10 000 francs. Ceux qui ont choisi la méthode 2, aujourd'hui, ils épargnent la somme de 11 000 francs et durant toute cette semaine 2. Ceux qui ont choisi la méthode 3, eux, ils épargnent la somme de 15 500 de façon fixe depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et donc, quand on sait qu'on a ça, qu'on est en train de faire, qu'on est en train de mettre de côté, qu'on est en train d'organiser pour investir dans un projet qui nous tient à cœur selon qu'il soit personnel ou entrepreneurial, personnel, ça peut être un mariage que nous sommes en train de préparer. Ça peut être un terrain qu'on a acheté, on veut faire les papiers de souterrain là pour sécuriser notre terrain. Ça peut être un partenariat que nous voulons avoir avec quelqu'un de d'autre. Selon ce que vous-même, vous avez comme projet, ce challenge peut vous aider à déjà faire un pas en avant pour le projet que vous voulez réaliser. Mais pour cela, réconciliez-vous avec vos finances. Regardez à votre gestion actuelle. Quels sont les conflits que vous avez dans la gestion actuelle? Quels sont les conflits dans la discipline que vous n'avez pas encore mis en place? Quel est le conflit dans la discipline de votre gestion de finances? Quel est le conflit que vous rencontrez dans le travail que vous effectuez aujourd'hui qui ne vous emmène pas à être discipliné de la gestion de vos finances? Quels sont les conflits que vous rencontrez dans les actions que vous menez vis-à-vis de ce challenge pour lequel vous avez pris l'engagement de faire et de tenir jusqu'au bout? D'accord? Ce sont les questions qui nous ont mené à arriver à être conscient de cet engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même, à être conscient que vous ne pouvez pas vivre au jour le jour, à être conscient que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec la bonne gestion de vos finances, de vous réconcilier avec les engagements que vous avez pris vis-à-vis d'autres personnes, c'est de regarder et de vous dire oui, j'ai pris des engagements, je continue à aider, mais est-ce que moi-même, je regarde à mes arrières? Est-ce que moi-même, avec ces engagements que j'ai eu à prendre, j'arrive à m'en sortir? Qu'est-ce que je mets de côté qui peut m'aider demain à construire mon entreprise? Qu'est-ce que je fais avec ce que je gagne aujourd'hui qui peut m'aider demain à faire du consulting, par exemple? Parce que n'oubliez pas, souvenez-vous que la richesse ou les richesses que vous avez, ce sont les compétences que vous utilisez aujourd'hui. Et ces compétences, vous pouvez les transformer en faisant du consulting, en faisant du conseil, en faisant des partenariats gagnant-gagnant pour élargir vos champs d'action. Mais pour cela, réconciliez-vous avec vous-même parce que c'est important. Ça doit être, en fait, cette réconciliation-là, ça doit être la principale préoccupation dans le processus du travail que vous devrez faire. Et ce travail, c'est quoi? C'est de guérir de la victime que l'on se fait jusqu'à aujourd'hui. Je suis victime de ceci. Je suis victime de cela. Prendre conscience que quand on est victime et quand on accepte d'être victime de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est le choix qu'on se fait. On peut sortir de cette victime que nous sommes là, d'accord, et se dire pourquoi est-ce que nous continuons à jouer les victimes si nous pouvons aujourd'hui nous reconcilier à nous-mêmes et nous reconcilier avec nos finances. Qui sont ces victimes? Posez-vous cette question. Qui sont ces victimes? Ces victimes, ce ne sont pas les personnes qui viennent être comme un poids pour vous, être comme une charge pour vous. Les victimes ne sont pas ces personnes. Les victimes sont d'abord nous-mêmes qui avons accepté de faire les choses au-delà de ce que nous pouvons, au-delà de notre pouvoir, au-delà de ce que nous gagnons. Nous avons accepté pour faire plaisir et ces personnes-là ne sont pas victimes. C'est nous qui sommes victimes de ces propres engagements que nous avons pris pour lesquels nous nous inspections tout le temps et qui nous empêchent par nier de mettre de côté pour réaliser nos rêves. Reconcilions-nous avec nous-mêmes. OK? Et pour nous reconcilier avec nous-mêmes, comment est-ce que cela va se faire? Comment est-ce que nous allons nous reconcilier avec nous-mêmes pour mieux organiser nos finances? C'est la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Oui, j'ai pris des engagements, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ne plus... Je paie les études de X, je nourris un tel. C'est très bien si vous n'avez pas à masser. Mais si vous avez trop à masser et vous connaissez l'adage qui trop à masse, je vous laisse continuer à la suite. Donc ici, pour que nous arrivions à nous reconcilier avec nous-mêmes, d'accord, pour mieux organiser nos finances, la première des choses, c'est de respecter notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, de revoir les failles, d'accepter qu'il y a conflit, d'accepter qu'il n'y a pas eu planification, qu'il n'y a pas eu organisation, qu'il n'y a pas eu plan d'action. C'est déjà d'accepter cela. Et ensuite, de passer au discernement, oui, de passer au discernement qui nous permettra d'être capables, d'accord, de tenir seul à ce challenge jusqu'au bout et de ne pas rentrer dans l'excuse de la victime. C'est important. C'est important. Et ensuite, de se faire coacher quand on sait qu'on n'est pas capable d'y arriver seul. On veut bien, on a ce désir, on ressent vraiment cette envie-là. Mais l'envie n'est pas suffisant pour atteindre ses objectifs. L'envie n'est pas suffisant pour avoir des résultats. On peut avoir cette envie, on peut se dire vraiment que là, je veux faire, je veux me reconcilier avec moi-même, je veux me reconcilier avec mes finances. Ne pas être une passoire, ne pas avoir de l'argent. Vous voyez, une passoire, quand vous mettez l'eau, on ne peut pas retenir de l'eau dans une passoire. C'est comme il y a des personnes qui ont des mains en passoire, c'est-à-dire, dès qu'elles reçoivent leur revenu, et c'est comme une passoire tout passe. Tout passe. Elles ne savent pas se discipliner et ce n'est pas une condamnation, d'accord, parce que c'est un certain mode de vie, c'est une certaine habitude. Il y a des personnes qui sont tellement généreuses, tellement compatissantes, tellement, je veux dire, tellement généreuses qu'elles laissent passer les désirs des autres avant leur propre désir. Elles laissent passer les envies des autres avant leur envie. Ce n'est pas que c'est, je veux dire, que c'est malsain, que ce n'est pas bien. Mais c'est une habitude, c'est déjà installé depuis Kalakala. Et quand on a une habitude qui s'est installée depuis Kalakala, on ne peut pas, je veux dire, changer du jour au lendemain. Il y a un processus qui doit être mis en place. Et ce processus, cela peut être le fait que vous acceptez déjà que je ne peux pas le faire. J'ai envie de le faire. J'ai vraiment cette soif-là de pouvoir le faire. Mais je n'arrive pas. Je peux le faire deux jours. J'ai pu tenir une semaine, mais l'enveloppe que j'ai épargnée une semaine, je l'ai finalement utilisée parce que j'ai rencontré une personne qui avait un souci. Je ne pouvais pas me fermer face à ce souci parce que je n'ai pas pour habitude de voir les gens souffrir. Donc, dans sa générosité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tirer dans l'enveloppe pour donner à cette personne-là. Est-ce que c'est bien? Point d'interrogation. Est-ce que c'est mauvais? Tout ça requiert d'avoir de la discipline. Et avec cette discipline, on arrive à avancer, on arrive à élargir les champs d'action, on arrive à se discipliner, et on arrive à travailler et à comprendre qu'aujourd'hui, l'on travaille dur pour avoir ce que nous gagnons. Plutôt que de continuer à soutenir tel que nous sommes en train de faire, est-ce qu'on ne peut pas demander à cette personne-là ou aider cette personne à créer un projet, à avoir une idée et à concilier, à travailler parallèlement? Il y a des étudiants qui le font. Il y a des étudiants qui le font. Ils travaillent, ils font de l'alternance. Ils vont à l'école et après, ils travaillent de l'autre côté parce qu'ils savent qu'ils ont des besoins pour lesquels ils veulent vraiment. Ils ont besoin d'avoir une solution, besoin de résoudre les besoins qu'ils ont. Et ce n'est pas toujours évident qu'avec ce qu'on leur donne, ils arrivent vraiment à se satisfaire. Il y en a qui le font. Donc, faire des alternances, pour arriver à se discipliner, c'est important. Et quand on ne peut pas le faire soi-même, ce qui est mieux, c'est de se faire aider à vous réconcilier vous-même par un coaching, par un accompagnement, par des conseils ponctuels, par des conseils ponctuels qui vont vous emmener à vous réconcilier avec vous, à changer vos habitudes, à transformer votre mindset et arriver à se réconcilier avec la gestion de ses finances. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, sinon dans d'autres vidéos. Un plan de gestion ne se construit pas du jour au lendemain. Ça part de l'existant. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui? Ça part toujours de l'existant. À partir de l'existant, quand vous êtes vous-même capable de voir l'existant aujourd'hui, vous pouvez régler le plan de gestion que vous mettrez en place le lendemain. tant que vous n'allez pas être en harmonie déjà, vous n'allez pas faire un état de lieu. Aujourd'hui, avec l'existant, comment est-ce que vous gérez? OK? Si vous gérez trop d'imprévus, si vous n'avez pas un plan bien défini, si pour vous, vous êtes trop généreux, dans toute excelle nuit, vous le savez, quand vous êtes trop généreux, vous êtes trop compatissant, vous êtes trop social, vous n'allez pas pouvoir gérer vos finances à bon escient. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais sachez que la retraite est là. Chaque notre âge augmente. Et donc, je vous invite et je vous encourage à changer vos habitudes dans la gestion de vos revenus, de vos finances, de vous réconcilier avec vous-même afin de ne plus être victime de la gestion erronée de vos ressources, de ne plus en être victime, de travailler, d'accord, sur la planification, de discerner, de faire un état des lieux. Est-ce que je ne note pas quand je dépense? Est-ce que je n'ai pas une fiche qui me permet de voir quels sont mes revenus et quels sont mes charges, d'accord? À savoir qu'il y a toujours des imprévus, c'est sûr, mais dans ces imprévus, là, si vous en avez trop, essayez de les rectifier, essayez d'améliorer et ayez pour habitude, en tout cas, c'est un conseil, je vous encourage à le faire, d'avoir des enveloppes pour chaque poste. Des enveloppes pour chaque poste. Vous savez que vos revenus sont de temps. En fonction des revenus que vous avez reçus ce mois, donc c'est à vous maintenant de planifier. Ça, c'est pour mes charges fixes, ça, c'est pour mes divertissements, ça, c'est pour mon argent de poche personnel, pour mes envies, pour mes besoins, pour mon make-up, pour les soins capillaires, pour ma pédicure, ma manicure, ça, c'est pour le restaurant, en fait. On peut se faire le restaurant une fois toutes les deux semaines, en tout cas, en fonction des revenus des uns et des autres, ce n'est pas également, en même temps aussi, de se priver de tout. Qu'on arrête de vivre, qu'on est focus sur le rêve, on ne respire plus, on ne parle que rêve, on ne parle que projet, non. On a une vie et il faut bien qu'on vive bien. Le fait de se divertir aussi permet d'oxygéner son cerveau, d'oxygéner sa tête et en se divertissant avec les autres, en discutant, en se divertissant, on peut avoir une idée de projet, on peut avoir une idée de partenariat qui s'installe. « Là, tu as tel projet, mais moi, si je suis dans tel projet, c'est très bien. » Vous partagez des idées, vous communiquez, donc en communiquant, en même temps, dans le divertissement, on a des idées qui arrivent, on a des projets qui se créent, on a des partenariats qui se créent. ça, ça nécessite d'abord de voir en fonction de l'existant. Donc, vous travaillez, je disais que vous travaillez si dur pour gagner votre argent, alors ayez un peu, mais vraiment, un tout petit peu de gratitude, de reconnaissance envers vous-même et pour cela, pensez et parlez. Pour avoir de la gratitude, pour avoir de la reconnaissance en fonction du travail, c'est dur que vous faites pour vous-même, pour gagner votre argent dans l'intégrité, pour gagner votre argent, vous savez comment est-ce que vous faites pour le faire. Ce n'est pas toujours facile plutôt, excusez-moi. Des fois, vous supportez des injustices, des fois, vous supportez des humeurs, surtout quand vous travaillez en front office, ceux qui sont toujours confrontés à rencontrer des clients. Il y a tellement de choses que vous encaissez, aussi bien psychologiquement, qui peuvent détruire votre assurance. ce n'est pas facile. Selon le travail que vous faites, ce n'est pas facile. Ça peut être pesant, mais à la fin du mois, que vous ayez votre salaire, que vous recevez votre gain en fonction de ce que vous avez vendu vos services, en fonction de ce que vous avez mis en avant, votre richesse, vos compétences, ayez vous-même de la reconnaissance pour vous, ayez de la gratitude pour ce que vous faites, pour gagner votre argent. Et cette gratitude passe par le fait de travailler sur vos projets, d'accord, de vous assigner des objectifs personnels, d'épargner, de mettre de côté, parce que c'est ce que vous mettez de côté qui vous aidera une fois étant à la retraite. C'est ce que vous mettez de côté qui vous aidera toujours à avoir de la réserve, à prevenir en cas de souci, à les prendre, d'accord, et à répondre à un besoin, à un souci qui peut se confronter, qui peut voir l'avenir de façon inattendue, d'accord. Hier, en pleine formation, j'étais en train d'expliquer d'avoir des objectifs smart, c'est-à-dire spécifiques, ça doit être précis, mesurable, ne vous mettez pas la corde au cou, atteignable, ok, et réalisable dans les temps. Vous savez ce que vous gagnez, le but n'est pas de se mettre la corde au cou, de se dire j'ai besoin de 10 millions et mon projet je dois le réaliser dans deux mois et vous ne menez pas des actions. Qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui ? Est-ce que ce que vous avez aujourd'hui comme revenu peut vous permettre d'atteindre ce résultat de 10 millions en deux mois ? C'est à vous de le savoir. Donc, ne vous mettez pas la corde au cou, ne vous serrez pas le cou, épargnez, vous travaillez, épargnez, mais vivez aussi. Ok ? C'est parallèle. Vous épargnez, vous vivez, vous avez un projet précis, vous savez que je peux le réaliser en fonction de mes revenus, en fonction de mon épargne, en fonction de, je m'entends, parce que l'objectif il faut toujours être qualitatif et quantitatif, en fonction de la quantité d'argent qu'il me faut pour réaliser ce projet, quel est le timing que je me donne ? Quel est le timing que je me donne ? Ce sont des questions et le travail que vous devez faire pour vous reconcilier avec vos finances, pour vous reconcilier avec vos habitudes, pour améliorer vos habitudes, hormis ce challenge que nous sommes montrés de faire et pour lequel vous tenez très bien selon la méthode que vous avez choisie, faites de ça une habitude. Faites de ça une habitude au mois de juillet, au mois d'août, septembre, jusqu'à la fin de l'année et n'arrêtez pas, continuez à faire de ça une habitude. Vous pouvez le faire seul, je vous invite à le faire et à vraiment vous reconcilier avec vous et vos habitudes ainsi que votre gestion financière. Vous n'arrivez pas à le faire, faites-vous accompagner, ne vous battez pas, ne perdez pas le temps, ne perdez pas le temps, le temps est précieux. Vous avez essayé plusieurs fois, vous n'avez pas pu, ça veut dire que vous avez besoin qu'on vous accompagne et ce n'est pas une honte, au contraire, c'est d'accepter, c'est l'humilité en fait qui va vous faire comprendre que non, je ne peux pas seul, je vais arrêter de me moquer de moi-même parce que quand j'épargne et que je récupère encore pour faire n'importe quoi, ça veut dire que je me moque de moi-même, ça veut dire que je ne suis pas prévoyante, ça veut dire que je n'ai même pas de respect pour ma richesse, pour mes compétences que je suis en train de vendre, je n'ai même pas de respect pour moi-même et si tu n'as pas de respect pour toi-même en n'étant pas prévoyant, en ne te faisant pas accompagner, quand besoin y est, mais donc, tu ne sais pas où tu vas en fait, tu n'as pas de direction, tu vas prendre un bus, tu vas prendre un taxi, tu vas prendre à la rigueur un vol, tu sais que tu prends le vol pour aller à Paris, vous faites escale si tu as pris Éthiopienne, vous faites escale à Addis Ababa, mais toi, ne sachons même pas ta destination, c'est l'escale pour changer d'avion, tu restes à Addis Ababa, tu restes à Addis Ababa, c'est quoi ta destination, c'est quoi ta destination, donc c'est ça que je voulais partager avec toi, c'est la journée de la réconciliation aujourd'hui dans notre pays, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée de réconciliation, de même que vous êtes en train de vous pour se réconcilier entre vous, d'accord, en cas de conflit, en cas de souci, on dit on va laver les mains, lavant les mains aussi pour que nos mains ne soient plus des passoires, bloquons pour que ça ne soit plus des passoires, ok, et réconcilions-nous avec nous-mêmes, avec nos finances pour organiser, d'accord, notre gestion. Demain, c'est samedi, aujourd'hui c'était 11h, demain c'est samedi, donc les week-ends, notez bien que c'est à 19h que nous avons notre rendez-vous, donc demain samedi c'est 19h, heure du Congo, je précise, 19h, heure du Congo, dimanche ça sera également à 19h, heure du Congo pour continuer avec ce bon challenge. D'ici là, bonne réconciliation à tous, excellente journée et surtout, portez-vous bien dans l'attitude et dans la psychologie positive. Bye bye! Sous-titrage ST' 501